Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Et laissez-vous tenter. Avec Yves Calviou. Et nous entamons une sélection de très beaux livres. En ce mois de décembre, dans un instant, Bernard Lehu nous présentera des ouvrages qui ont pour thème essentiellement l'histoire. L'ex-star de l'opéra, Nathalie Dessay poursuit son chemin dans la chanson. L'interprète 14 types de Claude Nougaro dans un album qui vient de sortir. Elle nous présentera ses nouvelles versions au micro de Charlotte Latour. Nous n'oublierons pas le programme télé de ce mardi soir avec Isabelle Morigny-Bosque. Et puis direction aussi la ville de Lyon où le musée des tissus, qui est un musée absolument merveilleux, raconte 40 ans de collaboration entre le grand couturier Yves Saint-Laurent et les prestigieuses maisons de soirées lyonnaises. Nous suivrons notre guide, Monique Younes. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans trois semaines, nous serons donc à quelques heures du réveillon du 24 décembre. Et vous ouvrez dès ce matin votre hôte de Noël avec deux premiers très beaux livres à offrir. À ouvrir aussi d'ailleurs. Les deux peuvent coexister. Ça n'est pas exclu. Nous sommes d'accord. Vous avez choisi comme thème du jour l'histoire avec un grand H. Mais oui, ce thème chaque année génère toujours la publication de nombreux et somptueux ouvrages. Et bien c'est le cas du premier que j'ai choisi pour vous, Château de Versailles. Alors là, j'en entends déjà certains dire, oh là là, mais on a déjà tout écrit sur Versailles. Et bien justement, Sandrine Rosenberg, l'auteur de ce livre, prouve le contraire en signant ici, comme elle le nomme, un petit inventaire ludique et spectaculaire de la plus belle maison du monde. Une formule empruntée à Adam Perel qui était le graveur du roi Louis XIV. Alors ce beau livre se présente comment Bernard ? Et bien à la manière d'un inventaire. En effet, on y passe d'un trésor ou d'un souvenir à l'autre, au hasard des pages, comme ça un peu selon le principe du coq à l'âne. C'est ce qui fait le charme et l'intérêt de l'ouvrage. On y parle de tout, un peu, sans ennuyer, mais sans que l'anecdote n'escamote. Le destin d'un lieu qui, dès sa construction, fut pensé pour l'exception, écrit dans la préface Catherine Pégard, qui préside aujourd'hui au destiné du château. Alors par exemple, en feuilletant le livre, je tombe sur des traîneaux incroyablement décorés. J'ignorais qu'il existait ce genre d'engin à Versailles. Moi aussi, Yves, rassurez-vous, les promenades, voire les courses de traîneaux sur les étendues gelées ou enneigées du parc du château étaient très prisées des membres de la cour. Et il reste à Versailles, aujourd'hui, six traîneaux d'apparats de l'époque Louis XV. Ils étaient tirés par des chevaux. Ce sont de véritables œuvres d'art, en raison de leurs fantastiques décors, sculptés, peints et dorés, comme celui que l'on voit dans le livre « Le traîneau au léopard ». Autre trésor, le bureau de Louis XIV aussi, alors là, un chef-d'œuvre des bénisteries, revenu au château après plus de 260 ans d'absence. On découvre, ou on redécouvre d'ailleurs, des événements qui ont marqué l'histoire de Versailles, toutes époques confondues. Oui, alors comme deux concerts étonnants à près de deux siècles de distance. Le premier, en 1763, un petit génie, âgé de 7 ans, compose et joue du clavecin. « La famille royale est sous le charme de... 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 » Mozart ! Tu l'auras trouvé ! Oui, ben voilà ! Vogue gang, Amadeus, Mozart ! Et alors, bien plus tard, le 18 septembre 1944, savez-vous, qui vient chanter et danser dans les jardins de Versailles ? Non ! Fred Astaire ! Incroyable spectacle offert aux troupes américaines qui viennent de libérer Paris. Formidable photo dans le livre de Fred Astaire, en uniforme de soldats américains, dansant et chantant devant le château. C'est une des pépites de Château de Versailles, petit inventaire ludique et spectaculaire, publié aux éditions Duchesne. Ça coûte 39,90 euros. Autre beau livre dans votre hôte de Noël, « Les arbres témoins de l'histoire ». Alors là, lui aussi superbement illustré, « Les arbres vivent bien plus longtemps que nous », ce qui en fait des témoins d'événements historiques. Le photographe Richard Melloul a eu l'idée d'aller à leur rencontre après une visite à Auschwitz, où un immense tilleul se dresse à côté du porche tristement célèbre du camp d'extermination, portant, vous savez, l'inscription « Arbeit, Marthe, Frey », « Le travail en libre ». Émouvant aussi le chêne de la liberté, planté en 1848 au centre du village par les habitants d'Auradour-sur-Glane pour fêter l'avènement de la République, et à l'ombre duquel 642 martyrs furent massacrés par la Waffen-SS le 10 juin 1944. Plus heureux, ce qui nous fera quand même du bien, le pommier d'Isaac Newton qui existe toujours. Ben oui, moi je n'en revenais pas depuis 1666, soigneusement préservé par les descendants de Newton dans le jardin du manoir familial. Et c'est la chute d'une pomme, vous le savez évidemment, alors que le jeune savant se reposait sous l'arbre qui lui permit de formuler sa théorie de la gravitation universelle. Magnifique photo sur une double page au centre du livre de cet arbre. Magnifique également, les deux cèdres plantés à la naissance par Georges Sand, plantés à la naissance de ses deux enfants en 1823 et 1828 dans son domaine de Nohans, au cœur du Dupéry. Des arbres qui ont été les témoins des amours, entre autres de la romancière avec Alfred de Busset et Frédéric Chopin, et qui sont aujourd'hui classés Arbres Remarquables de France. Les arbres, témoins de l'histoire, photographie de Richard Méloul, accompagné des textes passionnants de Cyril Drouet. L'album est publié aux éditions Michel Laffont, 34,95€. Merci beaucoup pour ces deux premiers livres en sélection pour Noël. Bernard Lue, dans un instant, Nathalie Dessay chante Nougarro, ce sera avec Charlotte Latour. RTL, laissez-vous tenter, 9h06. RTL matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi, jusqu'à 9h30. Une des plus belles voix françaises maintenant. Nous allons parler de Nathalie Dessay avec vous, Charlotte Latour. Bonjour. Bonjour. Nathalie Dessay a quitté les scènes d'opéra, mais donne toujours de la voix. Et son nouvel album est consacré cette fois-ci à Claude Nougarro. 14 chansons écrites par le plus poète de tous les chanteurs toulousains, Claude Nougarro, réinterprétée par celle qui a été une soprano star de l'opéra, Nathalie Dessay. Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin, parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du midi. Et la brique rouge des minimes, en montant pas ici. Au Toulouse, la ville où est née Claude, où son père, Pierre Nougarro, a fait ses débuts comme bariton au théâtre du Capitole. Même chose d'ailleurs pour Nathalie Dessay, elle aussi. Elle a commencé au Capitole comme choriste, tout d'abord à 21 ans, avant de devenir la soliste que l'on sait. On pourrait penser que c'est drôlement audacieux de reprendre Toulouse, par exemple. Au début, je ne voulais pas. Et en fait, je la chante d'une manière tellement différente de Claude. Quelque chose d'extrêmement intime et doux, que ça n'a rien à voir avec l'explosion et le feu d'artifice que lui proposait. J'avais envie d'un souvenir beaucoup plus doux, beaucoup plus nostalgique de cette ville que j'aime beaucoup. Ils se sont connus tous les deux, Nathalie Dessay et Claude Nougarro. Alors, Nathalie Dessay a toujours connu Claude Nougarro et ses chansons, mais ils se sont même rencontrés. Oui, c'est vrai. Il avait tenu à aller la saluer après une de ses performances à l'Opéra. Ils avaient même dîné ensemble. Elle, elle admire à la fois le musicien et le poète. C'est surtout, oui, un auteur extraordinaire. Ça se dit et ça s'écoute comme de la poésie à part entière, comme Brassens, par exemple. Il y a une sorte de scansion même dans sa façon de chanter. Alors, lui, après, dans sa façon de chanter, qui est très particulière, avec cet accent et cette façon de marteler les mots qui lui étaient très propres. Moi, c'est évident, je ne fais pas ça du tout. Je propose vraiment un autre éclairage. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait déconciliabule chez les cocottes en courant. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile ? T'as préféré, Bernard, le coq et la pendule. Un univers dépouillé, pas d'effet de style sur cet album. Au contraire, une ambiance intimiste, presque une pudeur insoupçonnée chez la chanteuse, y compris dans sa voix et même dans sa voix parlée, d'ailleurs. C'est une nouvelle façon d'appréhender le micro. J'avais déjà commencé sur les albums précédents, mais d'une manière un peu timide. Là, je chante avec une voix plus grave, plus douce, plus intime. Je dis toujours que la voix d'opéra, c'est ma voix de folle, ma voix d'extraverti, ma voix de passionnariat, presque. Et la voix de chanson, celle que j'utilise en tout cas sur cet album, c'est peut-être le vrai moi, plus doux, plus calme. J'allais dire plus vrai, mais tout est vrai, en fait. C'est simple à comprendre, c'est simple à comprendre, pourtant c'est bien, l'ombre c'est doux. Énorme bravo à Nathalie Dessay. Vocalement, c'est la première fois qu'elle se défait aussi bien de sa voix lyrique, c'est beaucoup plus naturel qu'avant. Rappelons-le, après 30 ans de carrière à l'opéra, elle a quitté le monde lyrique il y a 6 ans, mais n'a jamais cessé de chanter depuis. Elle continue même à prendre des cours d'ailleurs, pour ne plus passer en voix de tête dans les aigus, pour ne plus chercher à projeter la voix à tout prix. Elle apprend, comme elle aime le dire, à déchanter. Ça, c'est le fameux thème de Dave Broubeck, et ça c'est génial, de la part de Claude, d'avoir trouvé cette histoire sur un thème aussi instrumental, en fait. Là, j'ai beaucoup de mal à l'apprendre par cœur, par exemple, celui-là. Ça, ça va très vite, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui vient ensuite. Il faut vraiment que le corps le sache d'une manière automatique. Et je sais que c'est une chanson dont Claude lui-même avait peur, à cause de la mémoire. Aux manettes, c'est-à-dire pour les arrangements et la réalisation de l'album, l'incontournable chef d'orchestre et arrangeur Yvan Kassar, lui-même a beaucoup joué avec Nougaro sur les derniers albums de l'artiste. Il a retravaillé ses chansons afin d'en faire des costumes sur mesure pour Deux-Saint. Un portrait bleu de la chanteuse sur fond noir, la signature de Claude Nougaro souligne le tout. La pochette même de l'album révèle son caractère intimiste et Nathalie Dossé, une Nathalie Dossé nouvelle est arrivée. Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, nouvel album de Nathalie Dossé, il est paru chez Sony. La tournée Nougaro débute en mars. D'ici là, vous la retrouvez dans un programme Broadway à la scène musicale de Boulogne-Biancourt le 20 décembre. Et puis jusqu'au 6 janvier également au théâtre, au théâtre Montparnasse, aux côtés de Masha Merrill dans La Légende d'une vie de Stéphane Zahig. C'est vrai qu'elle n'a jamais chanté de façon si naturelle et c'est un effet très agréable qu'elle a réussi à surmonter. Cette dimension qui faisait tout son talent auparavant et qui nous permet de découvrir une nouvelle voix aujourd'hui. Bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour tout le monde. C'est le jingle des audiences ? Oui, c'est les audiences que vous venez d'entendre. On va dire très rapidement, il y a deux audiences qui sont remarquables à remarquer. C'est le bazar de la charité, 6 600 000 téléspectateurs. Et l'amour est dans le prêt qui frôle les 4 millions de fidèles. C'est vraiment bien, il termine pouf en pleine ascension. Et c'était donc avec nos camarades de Médiamétrie. Alors ce soir, on signale sur TFN la nouvelle série américaine Los Angeles Bad Girls. Oui, c'est la déclinaison féminine des films de la connexion Bad Boys. Oui, elle décline beaucoup, on en reparlera mardi prochain. Vous avez également aimé Rendez-vous en Terre Inconnue avec Estelle Lefebure chez les Sambourous. C'est une tribu qui vit au nord du Kenya. Bravo. Elle va notamment habiter chez trois femmes brillantes, intelligentes, mariées dès la puberté. Et pour la vie, il y a des hommes qu'elles ne connaissent pas et pour qu'elles quittent tout. Sans renier leur forte personnalité. Vous verrez, ce sont des femmes d'action et de réaction. Ça donne des scènes constamment très drôles, passionnantes. Notamment, dommage que j'ai dû sélectionner vraiment un tout petit morceau, quand elle questionne Estelle Lefebure sur le mariage. C'est mariage à elle, Estelle. Quelquefois, ça ne marche pas. Tu peux quitter ton mari et te remarier après ? Oui, plusieurs fois. Et là, tu as un mari ? En ce moment, je vis seule avec mon fils, mais j'ai déjà été mariée. Le papa de mes deux filles en est resté 11 ans. Et après, plutôt que de se disputer tout le temps, on a préféré se séparer. Et depuis votre séparation, tu as eu un nouveau mari ? Oui, j'ai un autre petit garçon que j'ai eu avec quelqu'un d'autre. Et tu es toujours avec cet homme-là ? Non, je ne suis plus non plus avec le papa de mon fils. Si je comprends bien, il y a eu un premier mari, puis un deuxième, tu en cherches un troisième ? Voilà, la réponse ce soir sur France 2. Ah, c'est bien. Le temps a beau être sec, vous verrez Estelle sur les rames. C'est passionnant, j'ai beaucoup pleuré, évidemment, au moment du départ. Mais voilà, impossible de ne pas citer, en face sur M6, la seconde demi-finale de la France à un incroyable talent, avec comme invité surprise Philippe Catherine, égale à lui-même. Qu'est-ce qu'il est drôle ? Des numéros prodigieux, parmi lesquels, côté chanteur, la jolie Marie-Lou, 13 ans, dont la voix est ce soir noyée dans une bande-son que le jury juge tellement mauvaise qu'il lui demande de tout reprendre a cappella. Car on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils, et on a tous une main à attendre, peut-on encore vraiment attendre, car on a tous le même soleil ? Voilà ! Moi, quand je chante a cappella, c'est pas du tout le même effet. Il est à côté, chez vous, comme une feuille d'automne qui tombe de l'arbre, qui est tout à fait adorable. Voilà, Philippe Catherine dans le texte. Et puis, il m'avait vous dit, bravo à France 3, qui propose ce soir un téléfilm réussi à l'occasion de la journée internationale des handicapés. Ah oui, vraiment, Pascal Demolon est magistral en homme d'action, qui se retrouve en fauteuil roulant après un accident de voiture. Comment rester bon mari, bon père, bon patron ? Il a une petite menuiserie, quand on doit sans cesse lever la tête vers les autres, qui, eux, la baissent à tous les sens du terme devant vous, et que dire des proches qui, parfois, en font un peu trop. Par exemple, la mère du héros, qui met les pieds dans le plat en posant justement son plat sur la table, elle veut lui faire voir un magnétiseur. Et il m'a dit que, peut-être, il pouvait t'aider. Ouais, c'est super, ça. Hein ? M'aider à quoi ? Hein, moi ? Ça coûte rien d'essayer. Au pire, tu perds rien. Oui, bon, j'ai plus grand-chose à perdre. Non mais putain, arrête tes conneries, maman. C'est pas des conneries, mais t'as le droit de pas y croire. Ah bah, alors, je te crois pas, voilà. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai la moelle épinière sectionnée. Sectionnée, tu comprends ? Je peux plus marcher, je peux plus aller courir. Et puis, il y a plein de choses que je ne peux plus faire, qu'un homme normal peut faire. Je sais pas si tu veux que je te fasse un petit dessin, peut-être. Alors, on a mal pour sa mère, mais c'est vraiment un téléfilm qui est bien vu. Son épouse, c'est Anne-Marie Vint, toute aussi prodigieuse que j'ai joué un tiers hors de Paris. Elle s'est beaucoup investie dans cette fiction, tout en sachant que le côté audience, forcément, c'est pas gagné. Non, parce qu'on a une énorme concurrence, en plus. Ils nous autres passeront celui-là. J'espère qu'il y aura le plus de public possible, parce que franchement, c'est un joli film. Moi, ce que je trouvais intéressant, là, c'est de pouvoir essayer de parler aussi des choses dont on parle peu. Par exemple, la sexualité, l'argent. Sans en faire un unitaire misérabiliste sur le cas du handicap, comment on passe de la validité à l'invalidité. Souvent, en télévision, on a du mal. Ah oui, mais ça, ça peut choquer. Ah oui, mais ça, est-ce qu'on va l'entendre ? C'est comme, par exemple, je sais que ça a été un gros dilemme chez France Télévisions de savoir dans quelle mesure mon personnage pouvait avoir une relation extra-conjugale à ce moment-là. On a beaucoup rencontré deux paraplégiques qui nous racontent tous que c'est un enfer pour eux, mais c'est un enfer aussi pour leurs proches. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire le deuil de ce corps. La scène, moi, que j'aime beaucoup, c'est de continuer à rester un couple. C'est des rendez-vous qui doivent se donner, parce qu'il faut qu'ils puissent s'injecter un produit dans la verge. Et ça, c'était vraiment une chose qui nous tenait à cœur, parce que c'est tellement tabou. Même si, attention, ce n'est pas un documentaire, mais c'est important. Voilà, elle y croit, et moi, j'y crois aussi. Alors, allez savoir pourquoi Télérama trouve décevant que ça se termine bien. Voilà, comme s'il fallait absolument que ce soit désespérant pour être parfaitement abouti. Je ne partage pas cette opinion, cette vision des choses. Anne-Marie Vint non plus. Comme ça, on est au moins deux, et je pense que le public également. Et c'est ce soir sur France 3. Et c'est ce soir sur France 3 à 21h, et c'est bien. Merci beaucoup, Isabelle. Dans un instant, Monique Younes nous emmène découvrir les coulisses de la haute couture. A Lyon, signé Yves Saint-Laurent. RTL, laissez-vous tenter. 9h20. Vous le savez, Isabelle Morini-Bosque vient d'en parler. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. L'occasion de répondre à l'appel lancé il y a plus de 50 ans par l'Innoventura quand il créa Personneige. Alors faites place. Faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin, qu'on les respecte, qu'on les accueille dans des maisons de vie. Pour soutenir son action, Personneige vous donne rendez-vous dès maintenant sur Personneige.org. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. Bonjour Monique Younes. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin à Lyon visiter le musée des tissus qui possède l'une des plus importantes collections mondiales de tissus et de textiles. Il renaît aujourd'hui après 50 difficultés budgétaires et une très belle exposition, Yves Saint-Laurent, les coulisses de la haute couture à Lyon. Et où l'on apprend que l'histoire d'amour entre Yves Saint-Laurent et le soyeux lyonnais remonte à 1953 dans sa chambre à Oran. Yves Saint-Laurent fabriquait ce qu'il appelait des paper dolls, des petits mannequins en papier. Il leur confectionnait des robes découpées dans les échantillons de tissus des grandes maisons lyonnaises. Échantillons qu'il trouvait dans les magazines de sa mère. Et on voit ces paper dolls à Lyon. Yves Saint-Laurent donnait des noms à ces mannequins. Florence, Gigi, Pamela. Il les emmenait chez le coiffeur, pas n'importe lequel. Carita, un maquilleur, Elisabeth Ardenne. Et il inscrivait aussi le nom du fournisseur de tissus. Par exemple, Mousseline de Bianchini-Ferrier. Alors j'ai demandé à Esclarmont de Monteil, la directrice du musée des tissus de Lyon, de me raconter l'histoire de Bianchini-Ferrier. Alors Bianchini-Ferrier, c'est une des premières maisons qui sont créées à la fin du XIXe siècle, qui participent aux expositions universelles. Mais c'est une des premières maisons à se doter d'un outil de production moderne, à avoir ses propres usines. Et aussi, évidemment, à être en lien avec le milieu artistique parisien. Et à développer des tissus vraiment en lien avec la mode. C'est aussi un des premiers qui va passer à des tissus beaucoup plus fluides, justement. Des tissus qui accompagnent ce changement de la mode vers quelque chose qui bouge, qui s'envole, d'où les mousselines. Ce qui est intéressant à Lyon, c'est qu'on en apprend autant sur les tissus et leurs fabricants que sur Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent qui adorait les taffetas à cause de leur texture tellement sensuelle et surtout à cause du son que les tissus laissaient derrière eux. Les froufrous des taffetas. Mais il aimait aussi les mousselines pour les mêmes raisons, mais en plus léger. Les robes de sa dernière collection, en 2002, que vous verrez à Lyon, sont peut-être les plus fluides qu'il n'ait jamais créées, d'une sensualité extrême. Yves Saint-Laurent faisait également fabriquer des tissus sur mesure, je crois. Bien sûr, on découvre au musée des textiles de Lyon qu'il y a deux sortes d'entreprises de tissus. Il y a les soyeux lyonnais qui fabriquaient toutes sortes de tissus et ce qu'on appelait les converteurs. Et les converteurs convertissaient. C'est-à-dire le dessin est converti en tissu. Ce sont des bureaux de style. En sorte, ils créent des motifs et les font fabriquer dans des usines partenaires. Le plus célèbre de tous s'appelait Abraham. Il a réalisé beaucoup de tissus sur mesure pour Yves Saint-Laurent. Il m'a montré Aurélie Samiel, la directrice des collections du musée Yves Saint-Laurent. Parfois, il prenait, et on l'a vu par exemple sur les collections asiatiques, un motif très précis. Et il demandait justement qu'on dessine à partir de ce motif un tissu. Et c'est là que ça partait la fabrication. Le problème, évidemment, c'est qu'il y avait un temps de façonnage, un temps de réalisation qui ne permettait pas toujours de le livrer à temps pour la collection. Donc, les couturières nous ont tout dit, les premières d'atelier. Quand on voyait un tissu comme celui-là, on se disait, « Ouh là là, est-ce qu'on va la voir à temps ? » Ça, c'est une nuit blanche avant la collection pour pouvoir le faire. Yves Saint-Laurent aimait aussi l'or. Il y en avait presque dans toutes ses collections. Les robes Cléopâtre, en lamé or, fabriquées par Brochet, ou cette majestueuse mariée, dite mariée Shakespeare, qui est le clou de l'exposition Yves Saint-Laurent au musée de Lyon. Écoutez Aurélie Samiel. C'est la mariée Shakespeare. En fait, c'est tout simplement la mariée de la collection automne-hiver de 1980. Toute la collection est inspirée par le XVIIe siècle anglais, et particulièrement par Shakespeare. C'est une robe dont la forme est très proche de ce qu'on peut trouver à la cour anglaise au XVIIe siècle. Saint-Laurent a fait appel à cinq fournisseurs lyonnais ou du bassin lyonnais, dont le manteau principal vient de chez Bucole et a une forme de damassé en or extrêmement sophistiqué, extrêmement brillant, qui permet justement de donner cet aspect somptueux de gloire à cette robe. Alors Monique, l'or, le brillant, ce sont les années disco en couture, comme après d'apporter. Exact, les soirées enflammées des années 70, Yves Saint-Laurent adorait ça. Il adorait aussi les tissus innovants, comme la cigaline, créée au début des années 60, une fibre de synthèse à base de nylon, m'a précisé Esclarmonde Monteil. Ils l'ont appelée cigaline parce que ça imitait les ailes de la cigale, donc c'était aussi transparent que la mousseline, mais avec une structure qui se tenait. Et c'est ça que Yves Saint-Laurent a recherché dans ce tissu-là. Vous verrez une robe en cigaline qui a été portée par Romy Schneider, pleine de transparence, avec juste une petite broderie masquant à peine les seins, une robe assez provocante, comme aimait les réaliser Yves Saint-Laurent dans les années 60-70. La haute couture était une vitrine formidable pour les soyeux lyonnais, mais ne les faisait pas vivre. Elles contribuaient juste à leur réputation. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau dans le commerce, quand ça n'a pas de prix. Il faut aller à Lyon découvrir ces merveilleuses robes d'Yves Saint-Laurent, replonger dans cet univers des sixties, reprendre contact avec ces soyeux méconnus que l'industrie n'a pas réussi à tuer, puisqu'ils sont aujourd'hui au musée. Comme des œuvres d'art, Yves Saint-Laurent, les coulisses de la haute couture, et jusqu'au 8 mars au musée des tissus à Lyon. Pour ceux qui viennent de Paris, c'est deux heures de TGV, et on mange très 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 bien. Et bientôt la fête des lumières, ce sera dimanche le 8 décembre. Merci Monique. Merci, on a besoin de vos lumières, justement. Oui, oui, Julien Courbet, dans un instant, vous avez raison. C'est tout. RTL 9h55. Laissez-vous tenter. 9h31, vous avez de la chance, vous allez retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien. C'est pas la peine de parler vite pour essayer de récupérer le retard. Pas à moi. Jingle, s'il vous plaît. Et vous lisez tout. Pardon ? Vous écoutez le 9h32, 11h sur RTL. C'est dégueulasse, il est 31. En quelle mauvaise foi de Xavier Kassavitch, comment allez-vous ? Pas bien. Et vous, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un petit peu de paella et on a des lasagnes végétariennes. Je vais prendre la paella alors. Très bien. Vous me la faites livrer, vous êtes gentil. Et des places pour le concert de Paul McCartney. Et des places pour le concert de Paul McCartney, qui rêvent de travailler avec vous depuis des années, vous le savez. Bien sûr, et qui sera le 31 mai à Bordeaux, le 7 juin à Lyon, le 23 mai à Lille, le 4 juillet à Lacroix-Saint-Lefroy dans l'heure.